Mais cerisier, c'est Rosalice ! Salut ! Bienvenue sur cette chaîne Rosalice Gaming, ma chaîne secondaire dédiée à ma passion pour le gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode Animal Crossing New Horizons qui a lieu juste après le Let's Play qui a eu lieu ce matin sur ma chaîne principale. Justement à propos de ma chaîne principale et de cette chaîne secondaire, aujourd'hui on fête les 1 mois de cette chaîne Rosalice Gaming ! Ouais ! Pour l'occasion, pour cet anniversaire. Et parce que ça y est, la chaîne commence petit à petit à grandir, nouveau programme ! Donc jusqu'ici, Animal Crossing New Horizons, c'était un jour sur deux sur ma chaîne de gaming, sur ma chaîne principale. Maintenant, on passe la seconde, la majorité se passera sur cette chaîne de gaming et juste un jour, le mercredi, ça aura lieu sur ma chaîne principale. De sorte que, petit à petit, on va tout amener sur la chaîne de gaming. Au fait, je ne vous ai pas dit, mais cet épisode-ci est dédié à la visite de l'île d'un membre fan club très particulier, c'est celle de Demetane. Et en fait, dans le Let's Play d'aujourd'hui, j'avais oublié de faire une photo ! Donc juste pour faire la photo du jour, on va se faire un petit enthousiaste... Un petit encouragement, tiens, c'est pour encourager la chaîne de gaming à continuer de grandir, c'est le petit bébé. Encouragement ! Photographier, ok. Donc ça, c'est vraiment le setup de gaming. Je sors du setup de gaming pour aller dormir. Visite de son île. Je me demande si ce n'est pas la première fois. Je crois que je n'ai jamais vu son île, en vrai. Donc on va aller dormir. Juste avant ça, on va peut-être juste mettre la photo pour tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est la photo de fête des 1 mois de la chaîne de gaming. Télé ! Et maintenant, on va partir découvrir l'île de Demetane. Sur un fouton. Ah tiens ! Ah, j'allais dire, genre pas sur celui-là et j'allais rouler sur l'autre, mais direct, je dors. Alors, veux-tu dormir ? Ça ne me ferait pas de mal. Alors, il faut que je sorte son code onirique. Tu, 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 tu. Bienvenue, l'échant onirique regorge de rêve magnifique. Que puis-je faire pour toi ? D'abord, je vais mettre à jour le rêve de mon île. Donc, onirique. Mettre à jour. Donc, l'affichage, là, je l'ai passé super vite. Mais sachez que mon code onirique, il est dans la barre de description. Je mets tout le temps dans la barre de description de chaque vidéo mon code onirique. Pour que vous puissiez venir visiter mon île en rêve. Et je mets aussi tous les liens qui concernent mon fan club sakula. Donc, une fois que vous êtes membre fan club, vous pouvez me mettre votre code onirique sur ma chaîne principale, dans un commentaire, n'importe lequel. Idéalement dans l'onglet communauté, par exemple. Et après, je viendrai visiter votre île. Voilà mon code onirique. Et maintenant, je veux rêver. Donc, oui, je disais qu'île de Déméthane. Je pense... Je suis pas certaine. Je pense que je suis jamais allée sur son île en vrai. Utiliser un code. Je pense que c'est lui qui est venu sur mon île. Pour qu'on devienne amie. Alors... 9... 1... 2... 9... Ok... 1... 1... 1... 8... 2... 10... 6... Ok... Merci, je te prêterai de patienter un instant. Le truc avec les îles aussi, c'est que comme il se peut qu'on les change régulièrement, îles appelées Kelo Kelo. C'est correct. Tu vois, par exemple, si t'as visité une île, il y a... Je sais pas, il y a 6 mois, par exemple. Il se peut que ça ait grandement changé. Donc quoi qu'il arrive, c'est la découverte. C'est ça qui est cool. En Kelo Kelo, c'est l'onomatopée de la grenouille. C'est-à-dire, en France, une grenouille, quel bruit ça ferait ? Groi, groi, un truc comme ça. En japonais, le bruit que ça fait, on se dit, ça fait Kelo Kelo. Maintenant, ouvre les yeux. Il neige. Tu dors profondément, tu rêves d'une île, appelée Kelo Kelo. On voit que le drapeau est personnalisé. Oh, il fait nuit ? Oh ! Un motif personnalisé, oui ! Bienvenue sur le portail des motifs persos. On va voir quels sont ces motifs. Ben, ne serait-ce que le motif du drapeau ? Oh ! Motif perso, motif pro. Un souhait ! Oh, mais du coup, c'est curieux, il n'y a pas le... Il n'y a pas le drapeau ! Un souhait des... C'est le souhait des méthanes. Plus la capuche. Attends. Est-ce que je peux le sauvegarder ? J'ai un peu plus de place. Ouh ! Bon, attends, je vais mettre à la place de Pumpkin Hat. Ok. Je pense que je vais faire la visite avec ce souhait. Ah, mince ! Par contre, vu que je porte une robe, en dessous, je vais être en caleçon, je crois. Est-ce que je peux le porter direct ? Mince ! Non, ce n'est pas ça. C'est motif. Je pense que je peux, hein ? Portée. Oui, c'est ça, je suis en short. Euh... Non, je crois que je vais continuer en robe. En robe de rumba. Alors, c'est parti pour la visite. Petite vue de l'ensemble, vue globale. Waouh ! Pansy, Nasser, Nana, Laura, Figaro, Miro, Mireille, Calin, E, Lola, Patty. Ok, on va tout visiter. La forme de l'île me dit quelque chose, finalement. Peut-être que j'y étais allée le voir. Je ne me souviens plus. Miro. En tout cas, ce n'était pas en mode enneigée. Miro. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais je peux te dire que tu vas adorer cette île, ou bien. Elle est vraiment chouette pour un bout de caillou qui flotte au milieu de l'océan. Tu vas où ? Non, je vais passer par là. Il y a du bambou. Oh, on tombe direct sur la maison. Oh, ben il est là ! Déméthane. Point de suspension. Quoi ? C'est tout ce que tu me dis ? Eh, tu marches bien vite, hein ? C'est marrant parce que je disais, Kelo, Kelo, du coup, c'est le bruit de la grenouille. Il habille en grenouille. Ça ne sert à rien que je lui parle, mais je trouve ça marrant. Ok. Bon, allez. Let's go. Visite de maison. Visite de maison. Wow. Oh, Pikachu. Je ne savais pas que tu pouvais personnaliser la batterie. Il est très mignon, ce Pikachu. Oh. Guitare. Alors, c'est un peu musique, un peu amusement. On a le même canapé Mimi. Ah ! C'est là que tu joues à Animal Crossing. Et je me rends compte d'une chose, sur le canapé Mimi, tu peux t'asseoir et t'adosser au cœur. J'ai toujours pensé que c'était un canapé avec une seule place où il fallait se mettre là. Mais non, en fait, tu peux te mettre là. Bah, c'est logique. En même temps, un coussin, c'est aussi fait pour l'utiliser. Ok. Alors, pièce du fond. Oh ! C'est la pièce à dessin pour te concentrer. Et en même temps, ah ! Oui, il y a tout où t'écris ton scénario, ici. Et là, tu fais la peinture. Tu fais la couleur. Là, tu fais l'ancrage. C'est ça, c'est le coin créatif, ici. Ah ! Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer. Je l'ai allumé ou pas ? Ah ! J'aimerais prendre une photo. Non ! Et j'aimerais qu'on me voit. Alors, pour ça, quand je vais faire ça... Bon, je ne sais pas si c'est bien terrible comme photo. Au pire, on vient à peine de commencer la visite. Alors, c'était la pièce du fond, qui était donc la pièce à création. Ah ! Mais je n'avais pas vu le poster de Pikachu, là ! Ouais, c'est la pièce Pikachu, un peu. Ok, pièce de droite. J'aurais dû me faire une recherche dotée, je n'ai plus rien, presque. Salle de bain. Bon, je vais baptiser les toilettes. Tu te pèses devant la télé, devant un match de tennis. T'aimes bien avoir une ambiance tamisée chez toi. Ok, pièce de gauche. Qui est la cuisine. Comment tu fais pour mesurer tes ingrédients, là-haut ? Oh, elle est marrante, cette tasse. Une tasse souris. Enfin, ce n'est pas une tasse, c'est une théière souris. Et là, la tasse, c'est une tasse... Oh, ben, c'est une tasse d'héméthane. C'est trop marrant. Je pense que c'est une tasse d'héméthane, c'est une tasse d'héméthane. Sous-sol. Oh ! On est souvent plongé dans le noir. Ah, ouais, c'est parce que c'est le papier peint, feu d'artifice. Ah, ben, c'est ta pièce à poster. Est-ce que tu veux plus de posters ? Parce que, pour le coup, j'en ai plein des posters. Popcorn. C'est un peu la salle de sport. Et salle de jeu. Ok. On va à l'étage. La bibliothèque. Je me disais, c'est quoi ça ? Mais en fait, c'est un livre posé sur un... Zabotone. Bon, là, je vais baptiser ton lit. Et voilà où ? C'était donc le tour de la maison. On va faire le tour de l'île, maintenant. L'île, dont on a vu. Pas mal de routes bien droites. Donc ça devrait pas être trop dur. Bon, sauf que je prends même pas les routes. Oh, c'est marrant de mettre toutes les sphères de bambou, là. Ça, c'est bien pour éviter de faire un pont. Tu terraformes, tu mets un bout de chemin. Oh. On va aller au fond. Ça, c'est chez Cal. Oh, succession d'arches. Mais qui vient de passer ? Eh ! Quand tu vois que le bout du crâne, c'est marrant. Je pense que c'est... Bah, c'est celle qui a une fraise. Rhinocéros avec une fraise. En fait, plus j'explore, plus je me dis que c'est... C'est une île, mais familière. On va essayer d'aller voir. Oh, bah, elle a disparu ! Ah, si, elle est là. Patti. Je ne crois pas qu'on se connaisse. C'est merveilleux. J'adore voir de nouvelles têtes à Kelo-Kelo. J'espère que ton séjour sera grave. Peut-être qu'on se recroisera, ma fraise. C'était donc Patti. Vu mer. Oh. Je crois qu'il faut aller prendre ce chemin. Quand on pourra descendre. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait quelqu'un. On a croisé quelqu'un. Il y avait la silhouette de quelqu'un. Ah, là. Ah, bah, c'est Calin. C'est pas toi, la championne de catch qui vient d'arriver sur l'île. Non ? Allez, sois pas si modeste. Bienvenue à Kelo-Kelo. C'est... Championne de catch. Je n'irai pas jusque-là. Ouh. C'est qui est-ce ? Ah, bah, je ne peux pas voir le panneau. Bon, bah, on va voir. Toc, toc, toc. Et un de ses habitants, je crois que je n'ai jamais vu. Oh. Singe rose. Mireille. La demeure est loin d'être un palace, mais je t'invite à t'y détendre autant que tu voudras. J'espère pouvoir rendre ta visite agréable. Essaye de ne pas te relaxer au point de t'endormir. T'en as une belle cuisine. Eh, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est plus ça qui ressemble à ma cuisine, là, derrière moi. Eh, clairement. Eh, dis, comment s'appelle ta cuisine ? C'est la cuisine qu'il me faut pour que ça ressemble plus à chez moi. Mais je crois que je n'ai pas assez de cuisine. Sinon, je l'aurais fabriquée. Oh, c'est bien. Les visites d'île, ça permet de... De s'inspirer encore plus pour bien personnaliser sa décoration intérieure. Ah, c'est toi que je ne connais pas. Lola. Eh, eh, bienvenue chez Wab. Oui, bon, je sais, c'est qu'un rêve, mais ça n'enlève rien à l'expérience. J'ai essayé comme ça au pif, mais je me disais, non, ça ne doit pas être un lit. Si, c'est un lit, en forme de poire. En fait, elle adore les poires. Tout est en poire. Enfin, tout est en fruits et poire. Ah, c'est marrant. C'est un écureuil vert. Écureuil vert. On va prendre le chemin secret. Oh, qui mène vers la plage secrète. Ça veut dire qu'on est... On a suivi le chemin. Et après, comment on fait pour monter ? Pas avec une échelle, je n'ai pas d'échelle. Hum, maison chinoise. Oh, il est chouette ce papier peint. Hum, ça fait tout à fait chinois. Oh, elle est chouette ta déco. Oh, tu sais, il devrait avoir une option. Ou quand tu... T'essayes d'appuyer dessus et il te donnerait le libellé. C'est quoi ton papier peint, dit ? Figaro. Bienvenue dans ma maison de rêve. Attends, si c'est ton rêve, on est donc dans ta maison de rêve ? Ah, c'est sympa ces petites chaises aussi. Je crois que je n'ai pas ces chaises. Alors, si. Peut-être qu'il faudrait que je fabrique ça. Je pourrais poser des photos dessus. La fille qui se sert de chaise pour ces photos et pas du tout pour s'asseoir. Oh, j'ai bien aimé cette déco. Figaro, c'était une belle déco. Alors, je crois que c'est bon, on a fait tout le nord de l'île. Hop, on repasse. Boutique. Oh, Miro ! Je crois que je t'ai croisé déjà. Un pont ! Comme quoi, il n'y a pas que le terraforming. La boutique Abel Sisters. Plage. On a traversé le pont juste pour le plaisir de traverser le pont. Ici, c'est chez un sportif. Chez Nasser. Oh ! Toi aussi, tu voulais aller chez Nasser ? C'est un peu simplé comme déco. Ok, bon ben, je ne te parle pas. Fleur. C'est quoi ce truc bleu ? Ah ! Ouh ! Un tableau avec des post-it. Donc, scène. Oh, je peux allumer ? Oh, je peux allumer dans un rêve ! Oh ! C'est trop cool ! Attends, maintenant que je sais ça, je vais aller en poser chez moi, déco. De sorte qu'en rêve, on puisse l'allumer. Ah, c'est trop marrant. Oh ! Chez qui est-ce ? Un tigre. Je ne sais pas si... Ah ! Je crois que j'ai vu sa déco. J'aime bien cette cochonne, elle me fait penser au petit cochon dans Ranma 1,5. Ah, c'est pas la déco. Ah, c'est pas la déco de base d'un premier habitant. Bon, c'est quoi ce délire ? Bon, c'est quoi ce délire ? Pourquoi tout le monde se trimballe un air chelou et nébuleux au sifflard ? Il faudrait peut-être que je fasse une photo quelque part pour représenter son île. On a peut-être un pont enneigé. Ah ! Attends, ce serait idéal si on le voyait se promener là en fond. Reviens dans le cadrage ! Reviens ! Je l'ai vu à gauche. Reviens ! Franchement, ce serait bien. Bon alors, sinon en attendant... Ça aurait été bien que je fasse une expression, j'ai pas eu le temps. On peut s'asseoir sur un pont ? Ah oui, mais ça n'a aucun sens. On a aperçu un peu la lune et un petit peu des méthanes. Ah, mais ça y est, je crois que j'ai fait le tour. Eh ! Si vous devrez être plusieurs à revenir, on refait la photo. C'est bien. Oh non, pourquoi il est parti ? Reviens ! Bon, je crois que la photo de tout à l'heure avec la lune, c'était mieux. Ils auraient pu faire l'arc du pont un peu plus comme ça, de sorte que tu vois le reflet du pont et que ça fasse un cercle. Il y a des endroits comme ça au Japon où typiquement tu vas juste pour prendre la photo avec le reflet en cercle. Peux-tu te réveiller ? Je veux me réveiller. Alors, maintenant, suite à cet épisode-là, je vais préparer ma vidéo sur la prochaine mise à jour. Je me demande si je le fais en live ou si je le fais en vidéo préenregistrée pour faire des coupes pour que la vidéo soit le plus courte possible. Je vais voir. De toute façon, je vais le tourner là tout de suite. Avant ça, il y a peut-être juste la photo de miniature que je vais préparer. On va prendre celle-là avec le clair de lune. Attends, on voit le clair de lune là, mais ce n'était pas celle-là que je pensais, c'était celle-là. Au final, celle-ci, elle est mieux. On peut oublier. Tadam ! Ok. Bon, je me prépare du coup pour faire la vidéo spéciale de guide sur ce qui nous attend très prochainement avec la mise à jour de demain. Je vais voir si je la fais en live ou pas. Si jamais c'est le cas, vous verrez apparaître le live tout de suite. Ou dans 5 minutes plutôt. En tout cas, j'espère que cette petite visite d'île vous a plu. Bye bye ! Enfin, à tout de suite en vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501